La médiatisation des combats de l'offensive du Tête déclenchée par les combattants nord-vietnamiens et vietcong fait basculer l'opinion publique américaine contre la guerre du Vietnam. Les manifestations se multiplient en Amérique, puis gagnent l'Europe, l'Italie d'abord, où les étudiants parviennent à organiser leurs actions avec les syndicats ouvriers, et où l'agitation dure jusqu'à la fin de 1969, faisant plusieurs victimes. A Berlin-Ouest, l'opposition à la guerre du Vietnam commence le 16 février 1968 avec la tenue d'un congrès international sur le sujet. Cette opposition s'amplifie quand le leader de cette opposition, Rudy le Rouge, est atteint de deux balles dans la tête, ce qui provoque dans toutes les villes allemandes des manifestations dirigées contre les médias et les américains. A Londres, le 17 mars 1968, 25 000 personnes marchent sur l'ambassade américaine en scandant « Ho 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 Chi Minh ». Ils sont matraqués, les manifestations sont aggravées par la question raciale et durent jusqu'à la fin de l'été. En France, six militants du comité Vietnam sont arrêtés à la faculté de Nanterre début mars. Le recteur décide la fermeture de l'université après une semaine d'agitation, ce qui reporte l'agitation à la Sorbonne qui est fermée à son tour. Les étudiants sont rejoints par les syndicats ouvriers qui appellent à la grève générale et par l'opposition politique au général de Gaulle. De Gaulle qui reprend les choses en main à la fin du mois de mai, en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Par les élections législatives de juin 1968, les Français renouvellent leur soutien au général. Au-delà des protestations de la jeunesse, la guerre du Vietnam ravit aussi la question raciale aux Etats-Unis. Les jeunes noirs sont en effet plus nombreux que les jeunes blancs à aller combattre au Vietnam et à se retrouver en première ligne. En 1967, Martin Luther King dénonce le fait que ces jeunes noirs vont mourir au Vietnam pour défendre des libertés dont ils ne profitent pas aux Etats-Unis. Martin Luther King est assassiné le 4 avril 1968. Les ghettos noirs se soulèvent alors, les émeutes font 39 morts dans tous les pays. Le 17 octobre 1968, lors de la cérémonie des médailles du 200 mètre aux Jeux Olympiques de Mexico, Tommy Smith et John Carlos baissent la tête et lèvent leurs poings gantés de noir alors que retentit l'hymne américain. Par ce geste, ils affichent leur soutien au Black Panther. A l'Est aussi, l'année 1968 est agitée. La tutelle soviétique paraît de plus en plus pesante et depuis la crise de Cuba, l'URSS impressionne moins. En Tchécoslovaquie, d'abord, ou Dubček, tente de réaliser le socialisme à visage humain et libéralise le régime. Le 21 août, 300 000 soldats du pacte de Varsovie ont pris position dans la capitale. Le printemps de Prague est écrasé. C'est la doctrine Brezhnev qui s'applique. En Pologne, Gomulka réduit au silence les milieux intellectuels et étudiants qui s'agitent, comme en Tchécoslovaquie. D'autres pays connaissent en 1968 aussi des violences, par exemple le Mexique, où la police ouvre délibérément le feu sur des manifestants étudiants le 2 octobre 1968, faisant tellement 20 morts, certainement plus. Partout, aux USA, en Europe ou ailleurs, ces manifestations sont le fait d'une jeunesse plus nombreuse et soucieuse de changer un ordre social, politique ou économique qu'elles jugent dépassé.